Bonjour, je m'appelle Emmanuel D'Ombre, je suis enseignant-chercheur à la faculté de philosophie de l'Université catholique de Lyon et je suis responsable pédagogique du master de recherche, histoire de la philosophie, sciences humaines et christianisme. Alors pourquoi un master de recherche ? La recherche est une composante importante de toute discipline, la philosophie ne fait pas exception. Elle s'enseigne mais aussi elle se produit, c'est ce qu'on découvre et expérimente notamment en second cycle. C'est à dessein que ce master n'est pas spécialisé, il s'adresse à toutes celles et à tous ceux qui souhaitent poursuivre un apprentissage philosophique sans exclusivité et qui désirent s'initier à la recherche dans un domaine de la philosophie quel qu'il soit. Alors quelles sont les ressources engagées dans ce master ? Le master peut compter sur une équipe d'enseignants intégrés, stables et expérimentés, ainsi que sur de nombreux intervenants extérieurs pour proposer des cours et des séminaires dans presque tous les domaines de la philosophie, de la métaphysique à la phénoménologie, de l'esthétique à l'épistémologie, de la philosophie à la nature à l'éthique et j'en passe. Il s'adosse également à une bibliothèque de spécialité, où les étudiants peuvent travailler dans de bonnes conditions et sur un personnel administratif compétent et dévoué à la réussite des étudiants. À qui est destiné ce master ? Les étudiants titulaires d'une licence de philosophie sont bien sûr les premiers concernés par ce master. Mais le master de recherche est également ouvert à des étudiants ayant suivi un autre cursus universitaire en sciences humaines et sociales, après entretien et examen de leur dossier, et moyennant le plus souvent des cours de rattrapage. Il s'agit dans ce cas pour la personne d'acquérir une culture philosophique pendant son cursus de master qui lui permette de refaire une partie de son retard pour honorer les exigences d'une recherche de second cycle en philosophie. Quel diplôme pour ce master ? Le master recherche histoire de la philosophie, sciences humaines et christianisme est un master dit canonique, en ce sens qu'il bénéficie de la reconnaissance du Saint-Siège à Rome qui comme tout état possède son propre système d'évaluation, notamment sur les enseignements, indispensables à la formation de ses élites et à l'approfondissement de sa doctrine, comme la théologie et la philosophie bien sûr. Les diplômes universitaires canoniques sont reconnus universellement pour leur qualité et il existe 215 universités catholiques de par le monde. L'obtention du master canonique de recherche ouvre droit, sous certaines conditions, à une inscription en troisième cycle de doctorat canonique, mais aussi de doctorat d'université publique. Quels sont enfin les débouchés de ce master ? Le master recherche est évidemment particulièrement adapté aux étudiantes et aux étudiants qui s'inscrivent dans le temps long d'une aventure de recherche qui va les mener jusqu'au doctorat. Mais ce master a aussi son utilité en tant que tel pour s'initier à la recherche philosophique, pour parfaire une culture philosophique parfois acquise sur le tard ou en autodidacte, pour nourrir une recherche ou un développement personnel, pour compléter une formation initiale, jugée mutilante, car trop technique, trop nichée, trop professionnalisante. Bref, c'est un master qui ouvre des possibles. Je suis à votre disposition pour tout complément d'informations. N'hésitez pas également à consulter la page dédiée au master sur le site web de l'université. Merci et peut-être à bientôt.